Donc là on va voir la part de notre exercice sur le champ magnétique créé, donc désolé j'ai ajouté ce E, donc sans ce E, 3E c'est trop pour ça. Donc le champ magnétique créé par une spire circulaire parcouru par un courant I. Donc on a vu ce rappel dans la part qui a pu précéder, j'espère que vous avez déjà vu cette part, donc je parle avec vous pour un petit peu effacer. Pour que vous ne vous ennuyiez pas. Donc ici on a cette spire qui est parcourue par ce courant I. Donc on va utiliser tout simplement la loi de Biot et Savard pour déterminer le champ créé par cette spire circulaire en toute simplicité. Donc j'espère que vous avez bien réfléchi et que vous avez bien trouvé le champ créé par cette spire circulaire qui est vraiment toute gentille comme vous voyez. Alors on va commencer d'abord par prendre un point M ici qui appartient à, bon je vais dire un point P par exemple, qui appartient à cette spire. Et là mon objectif c'est de donner le champ magnétostatique ou le champ magnétique, bon le champ magnétique créé au point M par cette spire circulaire. Donc la chose par laquelle on va commencer, on va dire soit un petit élément, on va dire soit un petit élément de courant IDL, qui est centré autour du point P. Donc ça c'est notre petit élément de courant IDL, donc le voici, IDL centré autour du point P. Donc ce petit élément qui est centré autour du point P, et bien qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien il va nous créer au point M le champ magnétostatique élémentaire dB. soit un petit élément de courant IDL, donc c'est un vecteur, et bien il crée le champ élémentaire dB en M. Donc tel que dB en M est égal à combien ? Alors on s'est mis d'accord dans le rappel qu'on a vu précédemment. On indique que c'est M0 sur 4Pi. Donc ce qui crée ce champ là, c'est IDL qui est centré autour du point P. Et on va faire, donc ici, la source de ce champ créé au point M, c'est tout simplement IDL qui se trouve au point P. Donc on va commencer par P. Et notre objectif, c'est le point M, donc je fais M et je divise par PM. Mais n'oubliez pas que vectoriel, donc IDL vectoriel PM sur PM au cube, bien sûr. Donc ça, ça constitue ce qu'on appelle la loi de Biott et Savard. Ici, bien entendu, j'ai le rayon R. Ce point P là, il faut savoir que ce point P, on va le repérer en coordonnées polaires par r qui est égal à dans ce cas-là, grand R, et par Φ. Donc ici, sachez que ça, c'est Φ, et ça, c'est tout simplement R, et je vais appeler cet angle, par exemple, θ. Alors, commençons. Dans un premier temps, on va donner l'expression de DL, par exemple. Je ne vais pas quand même vous rappeler que si vous avez un cercle comme ça, ça, on l'a vu pas mal de fois en électrostatique. Donc, si ça, c'est DL, cette partie-là, et ça, c'est votre rayon R, et ça, par exemple, c'est Φ. Alors, si vous voulez le DL, eh bien, vous dites que DL, c'est tout simplement R, d Φ. Eh bien, dans notre cas ici, si vous avez le vecteur DL, sachez que là, vous avez EUR, ici, c'est EUR, et ça, c'est E Φ. Donc, le DL en vecteur, c'est tout simplement R, dL, suivant E Φ. Le DL, il est indépendant des coordonnées choisies, il dépend du sens de notre courant I. Le courant I, il est dirigé comme ça, le DL, il doit être dirigé comme ça. Donc, ici, la base locale, elle est comme ça, locale en P, EUR, E Φ. Et bien entendu, on peut ajouter EZ. Alors, je vais remplacer DB par... Donc, j'espère que vous voyez tout ça. Voilà, c'est bien. Donc, on va écrire ici que DB en M est égal à μ0I. Je vais remplacer DL, tout simplement, par R, d Φ, E Φ. Donc, R, d Φ, E Φ, vectoriel PM, sur PM en cube, divisé par 4π. Alors, là, le truc qui reste, c'est tout simplement la détermination de, par exemple, ce E Φ vectoriel PM. Alors, c'est très simple. E Φ vectoriel PM égale à E Φ vectoriel quoi? Vous avez ici votre PM. Ça, c'est votre PM. Donc, je vais dessiner les choses ici. Ça, c'est R. Ça, c'est P. Ça, c'est M. Ça, c'est PM. Alors, le vecteur PM, c'est PO plus OM. On va dire que PM, c'est PO plus OM. Sachez, n'oubliez pas que ici, on a EUR. EUR. Ici, on a Eφ et ici, on a EZ. Alors, le PO, c'est R, mais moins EUR. Le OM, c'est... On va appeler, par exemple... De là vers là, on va l'appeler tout simplement... Z, par exemple. Grand Z. Grand Z. Donc, ici, c'est Z, EZ. Donc, ça, c'est vectoriel moins R, EUR, plus Z, EZ. Sachez que vous avez, en coordonnées cylindriques, vous avez EUR, Eφ, EZ. Une simple permutation circulaire va vous faciliter la vie. Vous faites EUR, vectoriel, Eφ, vous obtenez EZ, etc. Donc, Eφ, vectoriel, EUR, c'est moins EZ. Donc, ici, on va obtenir R, EZ. Eφ, vectoriel, EZ, c'est EUR. Donc, on va obtenir plus Z, EUR. Alors, EZ, le PM au cube est égal à combien? Donc, je vais laisser le PM. Bon, d'ailleurs, le PM, il est constant. Pourquoi le PM, il est constant? Parce que j'ai tout simplement une spire qui est circulaire. Attention, j'ai une spire circulaire. Et ici, je fixe le point M pour calculer, pour déterminer le champ en point M. Bien sûr, je fixe le point M. Et si P, il est là, cette distance, elle est la même. Si il est là, cette distance, elle est la même. Si il est là, la distance, elle est la même. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un cercle. Imaginez que vous avez quelque chose qui est un petit peu comme ça. Et bien là, dans ce cas-là, la distance PM n'est plus constante parce qu'ici, elle va varier. Donc, le PM, je vais le laisser tranquille parce que si je veux intégrer, ça ne va pas me poser un problème. Alors maintenant, si je veux B au point M, il suffit juste d'intégrer sur tout la spire des B au point M. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tout le monde ici est constant. Mu0i, R, 4pi, PM au cube. Tout le monde ici, il est constant. Presque tout le monde, sauf bien sûr, ça, bon, ça. Alors, on va écrire Mu0i, R, sur 4pi, PM au cube, intégrale spire, E, phi, vectorielle, PM, d, phi. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Cette intégrale-là, c'est l'intégrale spire de R, phi, E, z, plus z, d, phi, E, roux. Donc là, la question qui se pose, bon, ça, ce R, phi, E, z, ça ne pose absolument aucun problème. Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas phi, mais défi. Donc, par exemple, cette intégrale-là, ça ne va poser aucun problème. Donc, ça, c'est tout simplement l'intégrale spire R, d, phi, E, z, plus l'intégrale spire z, d, phi, E, roux. Alors, comment on va se comporter avec ça? Donc, cette intégrale est d'une pure simplicité. Donc, quand je parle de la spire, bien sûr, il faut que je varifie de 0 jusqu'à 2pi. Je fais tout le tour, donc de 0 jusqu'à 2pi. De 0 jusqu'à 2pi. Cette quantité, elle est très simple à déterminer. C'est R fois 2pi, E, z. D'ailleurs, E, z, il est fixe, il ne bouge pas. Quand je tourne, il ne bouge pas, il reste constant. Mais le problème, c'est avec ce e-roux. Ce e-roux, quand je fais tourner, quand j'intègre, le e-roux, il bouge. Au fur et à mesure que j'intègre là, il est là. Quand je suis là, il est comme ça. Quand je suis ici, il est comme ça. Donc, le e-roux, il bouge, en effet. Il change de direction. Par contre, le e, z, il est fixe. Ça ne m'a pas pesé de problème. Donc, j'ai écrit directement R fois 2pi, e, z. Qu'en est-il de ce e-roux ? Je n'ai pas le droit de le faire sortir. Eh bien, tout simplement, je vais l'exprimer dans la base fixe. E-roux dans la base fixe, c'est cosinus phi, e, x. Plus sinus phi, e, y. Sachant que ça, c'est e, z. Ça, c'est e, x. Et ça, c'est e, y. Quand je vais intégrer de 0 jusqu'à 2pi. Donc, ce z, bien sûr, il est constant. On peut le faire sortir. Ne me posez même pas la question. Pourquoi il est constant ? Parce que j'ai dit, à chaque fois, on fixe notre point m pour faire le calcul. Donc, c'est cosinus phi, e, x. Plus sinus phi, e, y. Défi. Ça est égal à quoi ? Eh bien, il faut me répondre avec une vitesse hors norme. Ça, normalement, ça va donner 0. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir, il faut se rappeler. Donc, rappel, il faut noter ça. C'est que sur une période, vous avez l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de sinus phi d'e phi est égal à 0. Et l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de cosinus phi d'e phi est égal à 0 en toute simplicité. Donc, parce que, par exemple, vous avez ça. Si ça, c'est plus, ça, c'est moins. Donc, ça, c'est la période. Quand on fait la somme, le plus va disparaître avec ce moins. Donc, là, je parle du sinus ou du cosinus. Donc, ça va donner la valeur nulle. Donc, il me reste 2 minutes avant que ça s'arrête tout seul. Donc, on va terminer ça dans la part qui va venir.